Bonsoir, un jour dans un dîner en ville, Richard, j'ai entendu Richard Deul dire que s'il existait une cigarette sans risque, ça serait inutile de faire faire du sauvage salvagique et que chacun pourrait bien faire ce qu'il veut et se comporter comme il voudrait. Alors, François Roger Salamon va nous dire si l'e-cigarette est la cigarette sans risque, à laquelle Richard Deul avait espéré toute sa vie. Voilà, et bienvenue au monde d'Aveola. Merci. Mais je ne dis pas que la débat c'est les côtés téléphoniques. Richard Deul, vous savez tout ce que c'est, au moins. Alors, je vais faire la causalité. La cigarette électronique, vous trouvez moi. On va essayer de répondre à cette question. Bon, là, c'est quelques banalités que tout le monde connaît, mais qui est bon répété. Donc, l'Eltaba, c'est avec 13 millions d'euros en France, 20 000 cancers par an, plus les BCO, les problèmes de technologie, 8 000 morts par an, et une dépense sanitaire de près de 26 milliards par an. Ça, c'est important que vous le sachiez, parce qu'on fait toujours la présenterie un peu surfaite des économistes, d'une part de notre, qui nous disent que le fait de fumer, c'est vachement bien pour les comptes de la santé, parce que ceux qui fument dépensent de l'argent en taxes, qui sont en général anxieux et travailleurs, qui ont des cancers qui meurent vite, on ne paye pas de retraite. Donc, c'est vachement avantageux d'avoir un cancer du pouvoir. En fait, ce n'est pas vrai, la dépense sanitaire concernant le cancer du pouvoir est beaucoup plus élevée que le gain des taxes et de l'absence de payer des retraites. Donc, ça pose aussi un problème économique. Alors, je vais vous parler de ce qu'a fait le Haut Conseil de la santé publique concernant une saisine qu'on a eue sur la e-cigarette, la cigarette électronique. Et pour ceux, je pense qu'à la plume, on ne sait jamais qu'ils ne savent pas ce qu'est le Haut Conseil, je vais vous résumer en quelques mots ce que c'est. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière, mais je crois qu'il y a deux ou trois diapos. Donc, ces missions, d'abord, c'est une centaine d'experts qui ont été sélectionnés, et ça c'est très important, sur les seules bases scientifiques, par des scientifiques, par des gens de l'INSERM, par des gens de CNRS, par des gens de l'agence. Et pourquoi c'est important ? Parce que ce n'est pas une sélection politique. Et pour continuer dans cet objectif d'indépendance, je crois que je voudrais presque dire hélas, mais je ne le dis pas parce que je ne le pense pas, mais ils sont tous bénévoles. Et pourtant, il faudrait qu'on ait même, y compris son président, comme vous avez dit. Mais le bénévolat de ces experts, et le fait qu'on a été choisi par autre chose que par des choix politiques, y compris le président qui est élu par les experts, nous donne une certaine indépendance à laquelle on tient beaucoup. On a évidemment aussi une quinzaine de pleins temps de médecins de santé publique et de secrétariat à Paris, mais c'est surtout des experts qui travaillent dans des commissions différentes. L'objectif du Conseil de santé publique qui a été créé par la loi de santé publique de 2004, mise en place uniquement en 2007, c'est d'être une aide à la décision pour les instances du ministère de la santé publique, de définir, ou d'aider à définir des objectifs pluriannuels de santé publique et surtout de les évaluer, et de répondre aux décisions multiples, surtout dans le champ des maladies affectueuses. Vous imaginez bien qu'entre Ebola et le Zika on a des saisines tous les trois jours, plus le problème des vaccins, du professeur Joyeux qui décoigne la pleine tube, du garde d'asile, on n'arrête pas. Quand je dis « oh », c'est un peu prétentieux et très immodeste de ma force. Là-dessus, je ne fais absolument rien que de relire les avis de la commission de maladies affectueuses qui travaille comme des fous, et je suis obligé de tout relire et de tout valider. Donc ça me donne un travail qui n'est pas très compliqué, c'est relire et dire si je suis d'accord ou pas sur des choses où ils ne sont pas meilleurs pour moi que je suis toujours d'accord. Alors, il y a six commissions. Une commission de vérité transmissible, vous venez de comprendre que les enrôles qui sont majeurs essentiellement, et en plus, il y a le comité technique des vaccinations de dents qui fait le truc annuel, on l'appelle ça le cas, le truc annuel de vaccination. Il y a aussi le comité des voyages. Il y a une... Alors, la vérité transmissible, c'est dirigé maintenant par le professeur Chidiak de Lyon. Les maladies chroniques, c'est... comme ça peut être celle qui travaille avec nous sur les trois cités, Clodinberg. Les risques liés à l'environnement, c'est Zmirou, le président. Je les cite parce qu'il travaille beaucoup. La sécurité des patients, c'est Bruno Grand-Bastien, qui a été formé à l'Instaine. Prévention, éducation, promotion de la santé, c'était Didier Jourdan, qui maintenant est devenu responsable du département de prévention de la Nouvelle Agence France, et il est remplacé par Zéna Zemmour, qui est super. Évaluation stratégie prospective, c'est Franck Chauvin, qui est un épidémiologiste cancérologue, et qui, à mon avis, va me succéder en 2017, parce que j'aurais fait deux mandats et ça suffit. Il y a deux comités techniques permanents, et une revue que je vous conseille de lire de temps en temps, parce qu'elle a négocié qui est très bien fait. On l'a à la bibliothèque ici. Si vous en voulez, il faut me demander qu'elle soit vendue à la DSP. Alors, revenons à la cigarette électronique. Comme l'a dit le professeur Tessier, il n'y a pas de tabac, donc ça peut être très agréable. Il y a que la nicotine est pas mal, donc ça peut être un peu angoissant. Il y a des parfums liquides, donc moi je suis à peu près persuadé que, pour l'instant, il n'y a pas de risque majeur à deux normes, mais on ne sait jamais ce que ça peut devenir. Il y a eu des travaux déjà qui mettent à l'évidence, parce qu'il y a toujours des gens qui vont chercher des flux. Enfin, ce qu'il faut savoir sur la cigarette électronique, c'est que le babotage existe depuis une dizaine d'années, qui a environ 1,5 millions d'utilisateurs quotidiens en France, 6% de la population de plus de 15 ans, et il semble, là je n'ai fait que lire ce qu'est des sorties de la Cité de la Sainte Terre, parce que moi j'étais tellement surpris d'avoir conféré que c'était ça, qu'à 17 ans, un jeune sur deux a papoté au moins une fois. Face à ça, on a reçu une saisine en 2014, au niveau du HSP par la Ministre de la Santé, qui nous demandait ce qu'on en pensait, qu'est-ce qu'il fallait faire, et les questions qui sont je vous l'ai dit tout de suite, la question pour le Ministère c'est, oui ou non, est-ce que ça doit être vendu comme le tabac interdit ou mineur ? Oui ou non, faut-il ou pas de la publicité permise ou interdite ? Et oui ou non, est-ce un outil de sevrage ou pas un outil de sevrage ? Est-ce que c'est plus utile que négatif ? Est-ce que c'est un avantage ou un risque, comme je l'ai dit, dans le titre de Montaubeau ? Et donc on a reçu en 2014 une première saisine, on n'avait pas beaucoup d'expérience, peu de publications, vous verrez d'ailleurs qu'elle a très peu, ça pose des problèmes méthodologiques non négligeables. On a rendu un avis prudent, et pour une fois, c'est pas la seule fois, mais pour une fois, j'avais la sensation, heureuse, que ce principe de précaution, qu'on a beaucoup défendu en santé publique et qui maintenant nous déçoit beaucoup parce qu'il sert de parapluie à faire n'importe quoi, ici c'était sans doute quelque chose de très utile. On a rendu un avis assez prudent, disant que le rôle entre sevrage et réduction des risques est assez mal connu, pas de données prônantes, que le lien avec le tabac nous posait question, et que le statut juridique, même si c'est pas un autre problème, c'est un problème assez majeur, qui est tout à fait intéressant parce qu'on ne sait pas si ça devait être vendu en pharmacie, vendu en bar tabac, vendu dans n'importe quoi, vendu du bar, c'était pas un problème sur lequel on a de grandes compétences, mais c'est un problème très intéressant, très important. Je vous le dis tout de suite de leur dire, c'est intéressant parce que ceux qui disent c'est tel truc, et que ce truc débouche obligatoirement sur une vente dans tel truc, sont ceux qui ne veulent pas que ça soit vendu dans le deuxième truc. Vous voyez ce que je veux dire ? Les types qui vous disent, c'est un bon audit de sevrage, ils ne veulent pas que ça soit vendu en pharmacie. Alors si c'est un audit de sevrage, ça me plaît dans mon comparatif, j'anticipe sur ce que je veux dire. Les types qui vous disent, on peut comprendre que ça subisse les mêmes règles que le tabac, sont les derniers à vouloir que ça soit vendu par des pluralistes. Donc on arrive dans des contradictions tout à fait intéressantes dont j'ai essayé de vous les écrire. Mais le statut juridique qui n'est pas un problème de santé majeur pour nous, on n'est pas très compétent, nous a beaucoup intéressé quand on a fait des auditions, c'était assez marrant. Alors, fin 2015, gros travail à l'Angleterre, un gros rapport comme ça, comme ils viennent le faire, je l'avais fait pareil sur la téléphonie mobile. Vendant l'intérêt majeur du vapotage, qui diminue 95% au risque, avec, tout le monde en a beaucoup parlé. En plus, les conditions scientifiques ont été plus étoffées parce qu'il y avait un recul accru. Il y avait une poussée de lobbying pro-vapotage extrêmement forte au niveau du ministère. Le rapport britannique, j'avais parlé. Une publication de la Lancel, qui a tout de suite été un peu attaquée, mais qui, quand même, a soulevé des questions. Les lobbies. Et, évidemment, nouvelle saisine, fin 2015, qu'on a travaillé en 2016, et dont je vais vous parler maintenant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un domaine où il y a plein d'opinions. Je n'ai rien contre les opinions, on va en faire un mot, on essaye, scientifiquement d'avoir des données un petit peu scientifiques. Et c'est un domaine, vous l'avez déjà compris, où les travaux scientifiques, probants, sont très difficile. On ne peut pas faire des essais thérapeutiques, ces caractères électroniques versus je ne sais pas quoi. On ne peut pas faire facilement, sauf à Bordeaux, j'y reviendrai, des cohortes sur ce qui se passe. Et c'est très difficile d'avoir des données vraiment probantes. Et la surveillance en ce qui se passe, ce n'est pas toujours extraordinairement convaincant. Et puis, vous avez beaucoup de publications en Amérique, aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, à Angleterre, et bientôt en France aussi, sans doute, avec Constance ou quoi, qui nous dit, on a constaté ça. Donc, comme on déduit ça, vous le verrez, ce n'est pas très facile. Et pour cette raison, et à l'autre, l'opinion des gens est très fortement présente, y compris parmi les experts qui ont dû analyser ce travail. Et si je me permets de vous le présenter, c'est parce que j'ai participé à ça, ça m'intéressait beaucoup. Et moi-même, j'avais une opinion que j'ai toujours, et il est très difficile d'essayer de ne pas tenir compte de son opinion quand on veut être fait. Ça, je peux vous le garantir. Quoi qu'il en soit, il y a plein d'idées après. Bon, certaines sont très malades. C'est un outil de sevrage. Nous dit-on, et vous verrez que c'est fait dans certains cas. C'est un outil de réduction des risques. Alors, ce n'est pas pareil que le sevrage, vous le savez tous. Réduction des risques, ça veut dire qu'il n'y a pas de sevrage, mais que les risques sont mieux. Et dans la mesure où même si les gens continuent à fumer du tabac, s'ils en fument moins grâce à l'assimérateur de l'économie, ça résiste. Donc, première idée pour le sevrage, c'est qu'ils vont arrêter de fumer du tabac. Deuxième idée, ils continuent à fumer, mais moins dans le temps que ça diminue les risques. Troisième idée, ça empêche, surtout chez les jeunes, l'enfant du tabac. On s'en repousse. Donc, c'est plutôt bien. Quatrième idée, il n'y a pas de papotage passif, vraisemblablement, contrairement au tabac passif, les réduits, les interdictions d'adultes publiques. Donc là, ça ne gêne pas les autres, on s'en fait ce qu'ils peuvent, on s'en fout ou quoi. Donc, c'est un avantage aussi. Vous direz que ça peut être aussi un autre avion. Et certaines personnes pensent que ça conduit à l'incidence nicotinique, alors que d'autres pensent à ça. Ça, ce sont des idères prévries en faveur. Et puis, évidemment, vous attendez à ce qu'il y ait des idères prévries en défaveur. Alors, les idères prévries en défaveur, c'est une porte d'entrée dans le tabacique, surtout pour les jeunes. C'est un risque de normalisation du tabac si on autorise les cigarettes, par exemple, dans les lieux publics, ou si les gens ne passent à papoter dans les lieux publics. Ça renormalise l'idée qui a été très difficile à faire passer, très difficile à faire passer, de l'interdiction dans les lieux publics. Ça empêche ou retarde l'arrêt du tabac au lieu de le permettre. Ce sont des idées, hein. Et il y a des risques intrinsèques. D'abord, la nicotine est prise à des doses très élevées, beaucoup plus que dans la cigarette, avec une possibilité de rôle vasculaire. Vous savez que la nicotine, vasculairement, est un risque assez important au niveau du système cardiovasculaire. Et le risque aussi d'addiction à la nicotine n'est pas négligeable. Et puis les produits liquides, je vais bien prendre l'innovation parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, mais enfin, c'est vrai qu'il y a un début d'étude pour montrer un risque possible. Mais là, ça m'agace un peu parce qu'il y a toujours des gens qui vont chercher des trucs à la compte, des fois sur ça ou là, en disant, sur des rats, à qui j'ai mis, il va potage dans le nez, il est sorti dans les oreilles, etc. Les travaux qu'il y a ne sont pas très convéquents, mais il y a également des travaux et des questions là-dessus. Trois questions pratiques, finalement. Si je veux reprendre les questions que se posent le HSP, vous verrez qu'il y a des questions aussi que se posent des scientifiques. Certaines d'entre vous ici se posent de nous responder, si ça nous intéresse. Et là, les questions pratiques qu'on nous posait, c'est faut-il ou pas que ça soit augmenté ? Je les gêne tout à l'heure, on les gêne, d'accord ? Est-ce qu'on doit permettre ou pas la publicité ? Vous imaginez bien que ceux qui pensent que c'est un outil de sauvrage ont envie qu'on fasse la publicité, et ceux qui pensent qu'il y a des risques n'ont pas envie qu'en fasse. Et est-ce que ça peut être permis dans les lieux publics ? Ça, c'est des vraies questions de nature politique. C'est-à-dire, c'est là-dessus que les ministères voulaient prendre des recommandations. Ça ne répond pas à toutes les questions qu'on peut se poser sur ce qu'il y a peut-être. Mais eux, ils voulaient savoir, est-ce qu'on va interdire dans les lieux publics ? Est-ce qu'on va permettre la publicité ? Et est-ce que ça peut être, on a envie de manière libre, on n'importe où, il n'y a rien. Voilà les questions qu'ils posaient et auxquelles on a répondu. Sur le plan purement théorique, les questions que nous, on pourrait se poser ici ou ailleurs, et qu'on s'est posé, c'est est-ce que c'est oui ou non un outil de sauvrage ? Est-ce que c'est oui ou non un outil de réduction des risques ? Et est-ce que ça empêche ou au contraire facilite que l'entrée on travaille ? C'est les trois questions. Alors, outil de sauvrage. Je pense que le diapo viendra, mais je veux le dis-outil parce que j'ai toujours peur d'oublier. Les seuls travaux, les seuls travaux, qui ont étudié la liaison entre la cigarette électronique et l'arrêt de filmer des gens, les quelques seuls travaux, parce que ce n'est pas des essais théoriques qu'il y a d'un qui part actuellement au VHRC à Paris, d'un genre décès sur les États-Unis, n'y montrerait l'inverse. Je répète, pour que vous compreniez bien, les seuls travaux qui ont étudié, qui ont dit étudié, c'est pas mauvais, il y a des pieds, mais c'est impossible de ne pas avoir des pieds dans sa voiture, que deviennent des fumeurs qui utilisent des cigarettes, aussi, qui deviennent plutôt des mecs qui arrêtent de fumer, ou des mecs qui ne s'arrêtent pas et qui n'arrivent pas à s'arrêter. La réponse est plutôt la deuxième. Et qui peut être surprenant, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on a évidemment auditionné beaucoup de gens, et tous les médecins spécialistes, tous les médecins spécialisés des comportements addictifs et de la lutte anti-tabas, tous, sans aucune exception, considèrent que lorsqu'ils ont prescrit, entre guillemets, 10 cigarettes à des fumeurs qui devaient s'arrêter de fumer, et qu'il n'y avait déjà, ça a presque toujours marché. Et la deuxième chose, qui après ça nous est apparu évidente, c'est que l'étude américaine, elle a pris des fumeurs, elle n'a pas pris des fumeurs qui voulaient s'arrêter de fumer, elle a pris des fumeurs. Et il y a des fumeurs qui prennent des cigarettes dans des endroits où ils ne peuvent pas fumer, ou qui aimeraient ne pas en avoir du guillemois, et qui prennent des cigarettes, mais qui continuent à fumer, et les cigarettes, et presque à ce moment-là, un élément qui les empêche d'avoir envie d'arrêter de neuf. Et si on regarde plus précisément, mais c'est difficile à faire, parce qu'ils n'ont pas toujours dit dans leurs études, est-ce que c'est un outil de sevrage pour les fumeurs ? Si je rajoute qu'ils veulent s'arrêter de fumer, la réponse est oui. Et si je prends les fumeurs comme ils ont fait l'étude, globalement, globalement, comme il y a beaucoup plus de fumeurs qui vapotent, non pas pour s'arrêter parce qu'elle a malheureusement peu qui veulent s'arrêter, et qui vapotent pour pouvoir continuer, la réponse est plutôt d'inverse. Et donc, il faut bien distinguer, on va alors venir, des publics différents, on le comprend bien, depuis le début moi j'avais cette sensation que vous avez aussi, c'est-à-dire on ne va pas étudier le vapotage dans la population générale, c'est complètement con, il faut étudier le vapotage des fumeurs qui veulent s'arrêter de fumer, le vapotage des fumeurs qui n'ont pas envie de s'arrêter de fumer, et surtout le vapotage chez les jeunes qui n'ont jamais fumé. Il n'y a pas un public unique. et vous verrez que les réponses sont différentes sur les vues. Donc, outils de sevrage, vous avez vu, les seuls publics qui ont aujourd'hui dirent non, alors que j'ai persuadé, et c'est à peu près évident, que c'est un excellent diplômage si la personne veut s'arrêter de fumer, et si un médecin le recommande, au point que j'anticipe tout mais ça ne s'arrête pas, au point que moi j'ai voulu recommander, on l'a empêché, j'ai voulu recommander qu'on puisse prescrire sur ordonnement, du vapotage remboursé par la sécurité sociale. Pour les gens qui veulent vraiment s'arrêter de fumer. Et j'aurais raison, la seule chose qui m'a été dit et qui l'a rendu impossible, c'est qu'on ne peut vendre en pharmacie sur ordonnement que les choses pour l'AMM. Et que le vapotage n'a pas l'AMM. Alors, vous pourrez peut-être l'avoir, bizarrement, vous savez, c'est comme les trucs, le shpoum, pouf, confou, qu'il y a l'AMM. On va peut-être le faire des éclus versus placebo. Il n'a pas l'AMM parce qu'il n'y a aucune industrie pharmaceutique qui a envie de le déposer. Ça ne s'intéresse pas, financièrement pas. Et donc, la proposition qui pourrait être jouable, j'anticipe sur ce que je vais dire, n'est même pas possible, je dis. Mais, il faut bien comprendre que le sevrage ne s'analyse pas de la même manière suivant qu'on est un fumeur qui veut s'arrêter et qui n'y arrive pas et qui consulte, qui a un peu d'essayer, et un fumeur qui n'a aucune envie de s'arrêter et qui va pote parce qu'il va pote. Donc, c'est un bon exemple. Moi, vous savez, un peu comme Jean-François Tessier, mais moi, je suis un adepte de la lutte anti-tabac et je me fais peur des fois parce que ça fait un peu normatif, ça fait un peu anatholesque, surtout qu'on commande un fou furieux pendant 20 ans, 2 ou 3 paquets par jour de cigarette brûle. Et donc, on se dit, il veut nous emmerder maintenant. C'est un peu comme les gens qui ont rempli la couche qu'aux hommes de pourriture en développement leur pays et qui interdisent aux pays en développement même de faire pareil. Donc, chaque fois que je disais à quelqu'un, je me disais, mais je suis pas un peu con, laissez-le le faire. Et, je sais plus ce que je voulais vous dire. Et ça va vous rebosir. Il y a tout cas d'arrêt de filer, on parle avec moi aussi, ça c'est évident. On parle aussi, on parle avec moi. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui m'a fait le plus plaisir dans ce que j'ai vu, je fais pas un combat contre le tabac, comme le fait ajustatif Michel Lebonnet, et ajustatif, je pense que ça te dit, mais en fait, ça m'intéresse d'essayer de convaincre les gens de ne pas fumer quand j'arrive, et de lutter contre ça. Sauf que quand je dis à un jeune étudiant de ne pas fumer parce qu'il va avoir un cancer car il arrivera à 50% d'or, il me dit, je m'en tape, quand j'aurai votre âge, j'aurai plus envie de vivre tellement vous êtes vieux. Et je sais, le prof me promener dans 30 ans plus tard, c'est pas mon problème. Il arrivera. En fait, ce que je devrais lui dire, c'est la raison pour laquelle je me suis arrêté, s'il voulait le savoir, je fouse tout, hein. J'avais 38 ans et je fumais comme un fou furieux depuis 20 ans. Mais un fou furieux, je pouvais pas faire un cours d'une heure sans fumé au niveau de 45 minutes. Je pouvais pas jouer au tennis, c'était d'où les jeunes perds quand je m'ai arrêté. Mais vous m'en croyez pas, c'est comme ça, je pouvais pas me lever, je pouvais pas le poilette quand je me suis arrêté. J'ai constaté dans nos dix jours. Et mon père, qui était médecin, mon dossier du travail, j'ai arrêté un jour, quand j'étais sur la Côte d'Azur avec ma femme et deux de mes enfants en vacances, et le soir, plus de cigarette. 11h30 du soir, plus de cigarette. Et après, plus de cigarette. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait 35 km en voiture en 11h30 du soir pour aller trouver dans ce coin de Côte d'Azur une gare ouverte avec un mec qui vendait de l'avant. 35 km de nuit, pendant que ma femme gardait les petits et vieux à leur endroit. Je suis allé acheter un paquet de sceptiques au végétal. Et au retour, au milieu de la route, j'ai ouvert la fenêtre, je les ai foutées. Et chez moi, j'ai pu fumer. C'était l'addiction psychologique qui m'a fait arrêter, pas le cancer. Mais ça, plus vous l'expliquer. Tout ça pour vous dire que quand j'ai vu l'effet positif de la publicité anti-fumeur qu'il y avait chez les femmes enceintes, en leur expliquant que si elles fumaient, les petits risquaient d'avoir de gros problèmes au niveau... Et j'ai vu à quel point ça marchait. Et comment des femmes, y compris parmi les gens que vous connaissez, après avoir arrêté de fumer dans l'intérêt du bébé, pendant 9 mois, ne reprennent plus la cigarette. Après, c'est les premiers mois qui sont les plus longues. C'était un outil extraordinaire. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, puisqu'il y a des outils en compte, il y a de plus en plus de femmes enceintes qui arrêtent de fumer parce qu'elles veulent protéger le bébé et qui remplissent ça par le vapotage. Et je ne sais pas, après l'accouchement, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Est-ce qu'elles vont continuer à vapoter ? Ça me tomberait. Ou se remettre à fumer. C'est-à-dire, est-ce que le vapotage n'a pas été pour elles ? Un passage obligé sans tabac, mais pour rester à même. Alors, la réduction des risques. Vous pensez tous, peut-être. Pas tous. Je sais qu'il y a ici des gens qui ne le pensent pas. Mais vous pouvez penser, moi aussi d'ailleurs, je le pensais, que le risque de cancer quand on fume, c'est un équilibre entre le nombre de cigarettes et la durée pendant laquelle on fume. C'est le merveilleux critère de Gaulle dont il parlait de la relation de la zéro. Cette relation de la zéro existe. Mais ce que je ne savais pas, et on l'a assuré, 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 c'est que dans ce couple, durée et nombre de cigarettes fumées, c'est la durée qui compte presque exclusivement beaucoup plus que le nombre de cigarettes. Et donc, ce qui consiste à dire, je vais suivre volontiers, écoutez, ils continuent à fumer, d'accord, mais quand ils vapotent, 10 vapotages, ça fait 5 à 10 cigarettes en moins. Ils sembleraient, et je suis obligé de vous rapporter ce que disent les gens qui connaissent, moi, je suis troublé, mais c'est comme ça, que ça ne change absolument rien à la réduction des risques. C'est la durée qui compte dessus, et c'est beaucoup plus que le nombre de cigarettes. Bien sûr, si on va fumer une cigarette par jour, ça va jouer, mais dès qu'on continue à fumer, 5, 8, 9, 10 cigarettes, aussi dans le temps d'avance, ça ne change plus le risque. Alors, comme je vois, que l'ici, qui était mon spécialiste, me dit, oui, c'est peut-être que les gens qui m'ont dit ça avaient raison. Donc, la réduction des risques, elle-même, elle est mise en situation de non-certitude, ou même-t-il que le risque de sauvage. Et l'empêcher de faciliter l'emprison de tabagisme, il faut garantir qu'il n'y a aucune étude, pour l'instant, on verra avec un cher, il n'y a aucune étude qui peut nous dire, est-ce que vapoter chez un gamin, on a vu que la moitié, c'est une manière pour eux de s'intéresser, vu la nicotine ou quoi, à une entrée en tabagisme, ou est-ce que c'est un empêchement d'entrer en tabagisme. C'est impossible aujourd'hui, on peut avoir des opinions, on peut avoir son petit cousin ou sa petite cousine qui vous fait des études de cas, mais il n'y a aucun travail qui permet d'avoir là-dessus une réponse. Aucun. Je n'ai jamais fait des analyses bibliographiques de tout ça. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure et qui est très important, c'est d'arrêter de considérer une population générale, ça n'a pas de sens, d'essayer de réfléchir à des publics différents. Et comme je l'ai dit déjà, vous avez compris, il y a des fumeurs qui ne veulent pas s'arrêter. Il y a des fumeurs qui veulent s'arrêter. Il y a des jeunes, quels qu'ils soient, il y a des mercateurs exclusifs, et tant mieux. Il y a des mercateurs qui restent fumeurs et qui, quelquefois, à cause de ça, restent fumeurs. Et tant pis. Et donc, si on n'analyse pas les choses publiques par public, on est complètement foutus. Alors, pour avoir des réponses scientifiques, il faudrait faire des essais thérapeutiques, compliqué, vous l'imaginez. Pour un parent, vous l'imaginez. Néanmoins, il y a un PHRC, je l'ai là, je sais que ça intéresse, j'avais des choses quand j'avais marre, j'étais mal allé. Donc, s'il y a des gens vraiment passionnés, là, c'est le PHRC qui a été demandé, par un mec assez connu à cet enseignère qui s'appelle Berlin et qui a eu un ou deux millions d'euros pour pousser à ce que le PHRC soit accepté, pour faire une étude, un essai thérapeutique réellement randomisé de l'intérêt, de l'intérêt, entre, enfin, ré-mutil, honnêtement. Et on a un travail qui est assez joli sur le genre de ce qui est écrit. C'est le seul essai thérapeutique qui va être sans doute quand c'est en France. Donc, il est déjà taxé. si ça vient, ça intéresse le plus ça. Donc, l'essai thérapeutique, le seul essai aujourd'hui qui a été publié avec des défauts, c'est celui que je vous ai dit, c'est complètement écoutant, c'est que ça montrerait l'inverse. Ce sont tous les fumeurs, y compris les gens qui n'ont pas du tout en médecine. Donc, c'est un peu gênant. Si il y a une cohorte, où il naît, bien sûr, j'y reviendrai, c'est pas de l'esprit de Christophe, parce qu'il y a un petit GERASAT qui est super, maintenant, on peut espérer d'en aller chercher des résultats intéressants, parce que c'est très sérieux, parce que c'est des jeunes, parce qu'il y a une fille qui fait une thèse là-dessus. Le reste, bon, peut-être Constance, parce que j'adore Marcel, mais bon, le reste, les gens qui disent je fais des cohortes c'est brillant, c'est insuffisable, donc c'est comme ça. Le suivi de corps, c'est important, si on peut le faire bien, et je pense qu'à l'échelle peut tenir les seuls résultats en France, pour l'instant, qu'on pourra juger comme acceptables. La surveillance, bien sûr, c'est d'accord. La CIR surveille, tout le monde surveille, il ne suffit pas de surveiller. En tout cas, la surveillance, ce qui est important, ne va pas donner des résultats, elle pourra simplement dire qu'il y a des gens, par exemple, qui vous disent parce que, depuis que les gens ont un potage, il y a moins de ventes de cigarettes. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins de fumeurs. Tout, moi je l'ai appris, pourtant je ne suis pas de la dernière pluie, tous les arguments donnés, quand il n'y a pas de, c'est pour vous que c'est très important ce que je dis là, quand il n'y a pas de preuves scientifiques, tous les arguments donnés sont des opinions tournées avec une manière d'analyser les faits où, quand vous voyez quelqu'un qui vient derrière dans les auditions, il vous dit, exactement les verts, c'est en utilisant les mêmes faits. Ils sont tous très libres, en plus, parce que je pense qu'ils sont tous de longue foi, je veux dire. Alors, en plus, il y a des risques intrinsèques indiscutables dans leur usage, ce qui fait que, tout ça est très, très embêtant. Les dernières publications, la première, je vais vous en parler, je les ai là toutes, c'est-à-dire, c'est très biologico, peu crédible pour moi, parce que je comprends rien, mais en plus, c'est des gens qui vont toujours chercher le petit truc, c'est la macrophage, un peu facile, les mecs qui ont toujours envie d'aller chercher un truc tout seul. Et là, on le lit, on voit qu'il a plus des raches, ce qu'il a raffé. et après, il y a des gens qui disent quand même que les les flavorings liquides, là, ne sont pas potentiellement dénués de risques un jour lorsque ça sera fait avec n'importe quoi dedans, fait par n'importe qui, hein, et ils ne sont peut-être pas... Alors, la cigarette, pour l'intention de l'initioquité parmi les jeunes, là, il y a un article qui est très bien dans l'américain journal Covey Gants, qui montre qu'il ne peut pas conclure, c'est que c'est plutôt tendance à ce que ça fait rentrer le jeune, ce qui n'est pas logique. S'il ne veut pas rentrer, quand il n'a jamais fini, il n'a qu'à pas rentrer, il ne va pas rentrer, il ne va pas rentrer, c'est pas logique. Mais, c'est peu démonstratif parce que c'est encore une étude très contemplative, d'esprit. Alors, après, il y a un truc qui va intéresser sûrement le couple vit-vert Chiebo, qui sont des malades du modèle. Je n'ai rien compris en plus dans leur article, mais là, une modélisation super compliquée pour essayer de voir... Il n'est pas encore sorti, mais je l'ai jamais. Je n'ai rien compris. si je voudrais tout comprendre, je n'ai pas envie de passer le temps qu'il fallait. C'est un énorme modèle, ni économique, ni je ne sais pas quoi, pour essayer de voir quelle sera l'apparence de la cigarette dans 40 ans, si tout le monde veut dire je ne sais pas quoi, si vous parlez des data et de l'économie, vous verrez ça si vous avez envie. Mais, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. les opinions. Alors là, vous n'arrivez pas à dire, heureusement, l'architecture de sa nuit n'est pas là. Je vais vous le dire parce que c'était à la fois passionnant et comme je vous l'ai dit, le scientifique qui dit moi je me regarde que les articles et que les études, on a tout regardé vu qu'il y en a peu, s'il n'écoute pas les opinions, il est juste. Et donc, je vous dis au plus très rapidement, on a vu, l'agence nationale des citoyens des conditions et l'association des utilisateurs de la Société de la Côte d'Elonnie, le Comité d'éducation sanitaire et sociale d'informations financière, le Bibi national de la Côte d'Ottawa, le droit des non-fumeurs, l'intérêt général de la Côte d'Ottawa, la Côte d'Elonnie, l'Intécologie, la Côte d'Incriture, la Côte d'Enfemation de la FAPE, l'Institution de la consommation, le journal del Monde, l'Office de l'Elonnie, Fabrique et la Côte d'Elonnie, vous avez eu une conférence d'étonniste avec les personnes qui travaillent, Réseau de prévention qui s'appelle le RESTAD, Société Francophone de Tabacologie, et on s'est fait présenter le PHAC. Et ça, c'était des auditions extrêmement intéressantes, et des gens, d'une audition à l'autre, qui disaient exactement l'inverse, avec les mêmes données. Ce qui nous a marqués le plus, je suis obligé de le dire, en M6, c'est la dernière audition qu'on a eue, parce que, en dernière audition, ils ont énormément de bandits, ils arrivaient des États-Unis et l'Arc de Terre, avec l'inverse au tobacco, je ne sais pas si vous savez, c'est le lobby majeur du tabac au monde. Et pour ceux qui ne le savent pas, moi je l'ai dit, le plus grand lobby au monde, en termes de l'armement, et le deuxième lobby, c'est le tabac, avant le médicament. Et quand ces nefs sont arrivés à 6, avec deux traducteurs, un Américain et un Anglais, pour nous expliquer l'intérêt du babotage, on s'est tous dit, comme vous, si il y a forme de babotage, c'est peut-être qu'il y a une nuit avec le tabac. Et ça a été un élément qui, pour moi, a été assez déterminant, parce qu'on hésitait dans la conclusion. Ils ont bien gagné la qualité, et alors ? Voilà. Alors, maintenant, je crois qu'il est un peu tard, je termine. Quelles ont été les recommandations ? Interdiction de l'emplinaire. Pas de publicité, mais information aux revisions de la santé, parce que ça peut être prescrit, même s'il n'y a pas de problème, c'est vraiment utile, c'est le seul temps. Ça a fait plaisir en tout cas. Interdiction de l'énergie publique, ça a été l'élément le plus discuté par les vacuteurs qui sont là. Pourquoi ? Puisqu'il n'y a pas de pathologie passive. Alors moi, je n'aurais pas dit qu'il n'y a pas non plus de pathologie passive du tabac. Ça a été complètement inventé. Et oui, il y a une pathologie passive du tabac. Alors, si vous avez quelqu'un qui fume perpétuellement dans votre entourage, ou si votre enfant, comme le mien, Karim, l'aîné, est dans une voiture où son père passe son temps à fumée, il a fait 48 au titre. Maintenant, je sais pourquoi. Là, il y a un tabacisme passive. Mais si vous êtes au restaurant, vous, un soir, et que vous passez une soirée avec un con à côté qui fume, vous n'avez aucun risque d'avoir quoi que ce soit. Le seul qui peut avoir un risque, c'est le serveur. On veut faire une protection professionnelle. Mais l'idée de ce tabacisme passive qui existe, mais pas pour les gens qui vont manger quoi, c'était une idée excellente. Parce que vous le savez tous, le ministère ne peut prendre des interdictions que s'il y a quelque chose de passif. Par exemple, les Romains des Toits, tous ces groupes débiles de colos qui nous cassent les pieds des quantités de choses de modernes et de nouveau, et qui vont faire passer au Front National ou Sarkozy sûre tellement ils sont cons. Dès qu'on a parlé des téléphonies immobiles, ils étaient contre la téléphonie dans le secteur. Dès qu'il y a un petit risque de bioblaston, on a trouvé une nouvelle avec Isabelle Ballier, il y avait un ministre, voilà, arrêté de l'association, les gens qui ont téléphoné. Et ils savaient très bien que le ministère ne pouvait rien faire. C'est déjà le téléphone. Pas du sou. Par contre, quand ils ont compris que s'ils disaient que les antennes, il n'y a aucun risque. Et c'est que je peux vous dire, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Aucun risque. Y compris testé par une étude que j'ai faite où on avait des antennes disant s'il y avait des problèmes avec leur antenne et tout. Ils ont dit oui, là, non, là, etc. De la même manière, mon antenne était complètement arrêtée. Par... Certaines antennes ont l'arrivée immobilière. Vous avez compris ce que je veux dire ? Mais l'antenne, qu'est-ce qu'elle a comme particularité ? Si elle est dangereuse, elle est dangereuse pour la population qui, passivement, va recevoir ce danger. Et ces cols, les vieillards, à 100 mètres, tout ça. Et là, le gouvernement est plus élevé. Il ne pouvait pas interdire dans les lieux publics, dans l'intérêt du fumeur. Mais par contre, on peut interdire dans les lieux publics, dans l'intérêt de ceux qui passivement... Il n'y a qu'une loi qui déroge à ça. C'est pour ça que je ne m'oublie pas. Ça, c'est la ceinture de ces cols. Qui, elle, ne protège pas les autres, mais le porteur va ses yeux. Et là, c'est divertissant. Mais tout le reste, le ministère doit intervenir quand c'est passif. Et donc, c'est vrai qu'ils disent, mais le portage passif, hein, n'existe pas. Pour l'instant, on est sûr. Donc, laisser les fumer un autre. On leur a expliqué que c'est très difficile, en plus, il y a beaucoup d'évolution de transfert, de vérifier qu'en calcul, tout le monde est professionnel de fumer, de vérifier s'ils fument une cigarette, s'ils fument un vape potage ou pas. Ça, c'est pas la vache couranteur qui va venir. On a expliqué que ça renormalisait le tabac et la fumée dans les lieux publics, alors que c'était un combat énorme pour que ça ne se passe pas. On leur a expliqué que si le vape potage, c'est mieux que le tabac dans les lieux publics, rien, c'est encore mieux que le vape potage. On avait beau leur expliquer l'important, hein. Jusqu'à entendre, quand c'est une réunion importante, ah, déjà importante, je peux même pas leur en vouloir, je lui ai expliqué, mais attendez, vous pouvez pas dire que c'est un outil de sevrage, et donc un médicament, et interdit aux gens de se soigner dans les lieux. J'ai envie d'écrire, mais vous avez raison. Donc, interdiction dans les lieux. Et que ceci étant dans un principe un peu de protection de l'avenir, parce qu'on sait très bien que si on permet des choses, on n'y reviendra pas. On a vu sur le tabac ce qui s'est passé à force de permettre qu'aujourd'hui, on a le plus grand meurtrier du monde qui est en vente libre chez les jeunes et tout. Et donc, on a été un peu prudent. C'est pas toujours agréable d'être prudent et être responsable. Mais on a dit qu'on reverrait ça, enfin plus moi parce que j'y serai plus, dans un an à 18 mois lorsqu'on aura d'autres études, c'est pour ça que j'ai parlé d'un cher parce qu'on n'a pas avec la science, qui pourront essayer de nous donner plus de donner pour moi. Aujourd'hui, voilà ce qu'on a dit. Interdiction de banques ordinaires. Pas de publicité mais d'information professionnelle de santé. Interdiction d'un lieu public. Mais des recommandations. Un, sevrage sur ordonnance. Ce que vous voulez. A cause du fait que ça n'est pas juridiquement possible. Mais en tout cas, la recommandation est joie. Ça me paraît normal. Surveillance des jeunes et des produits, surtout des produits. Recommandations en bas dans le temps. Et recherches à faire si possible et complément de sachez. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, avant que j'ai terminé dans une minute, je suis à vous. Où c'est qu'on sent le point du tabac ? C'est que les recommandations européennes sur les doses de liquide, les bas de liquide, les nicotine, les bas de taille de bois sont reconnues, y compris par les bas de poteurs français, par les dents, les plus dangereuses possibles. Et la France ne va pas y déroger, même si elle compte. Parce que ça vient de l'Europe. En tout cas, l'Europe, tout le monde sait que le lobby du tabac est une puissance phénoménique. Et ça, ça aussi, ça compte. Voilà. Conclusion. Les conseils que vous avez donné aux vacoteurs, continuez à vacoter, mais exclusivement. Aux jeunes, pas de cigarettes, pas de vacotage, travaillez. Bien. Aux autorités, présider le ou les statuels. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, les statuels n'y comprennent rien. Et rappelez-vous de tout ce que j'ai dit. Rappelez-vous de ceux qui disent « Il faut que ça soit un vide-sevrage et faire la publicité. C'est bon, le vacotage. » Mais surtout que ça ne soit pas rendu à la pharmacie. D'autres qui disent « Ça remplace le tabac, etc. » Mais surtout, là, au bout de la publicité, et que ça ne soit pas rendu chez les bureaux, ils sont seulement tous ce qu'ils veulent. Tout est l'art contraire. A l'Europe, résister au lobby, ça, c'est un peu pieux. Le benchmark international, je l'ai là, mais je ne voulais pas vous tenir. Je pourrais vous dire ou vous montrer, pour ce que ça intéresse, savoir qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée à la main dont il est là. On le sait, rien de ce qu'on propose n'est très différent, ou très révolutionnaire, ou trop normatif par rapport à ce qui est fait à l'étranger. On attend des travaux, en particulier le PHFC, je pourrais parler de Berlin. On attend que Cheikh Hazard passe sa thèse et nous explique un peu tout ce qu'elle fait là-dessus. Conclusion, il y a des grands défis pour la recherche. Il faut une mesure de surveillance importante. Et je disais, est-ce qu'un progrès ou un risque ? Pour moi, c'est un progrès et un risque. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements